Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Marseille pour découvrir le job de Kevin. Alors, j'aurais préféré être à la plage, comme vous pouvez voir ici, mais le boulot m'attend. J'ai rendez-vous sur le site Comptoir des Salaisons, avec Kevin qui est, je crois, commercial. Laetitia, bonjour ! Ah, Kevin ! Salut ! On n'avait pas rendez-vous sur ton site à l'entreprise ? Je vais te présenter mon bureau, qui est ma voiture, et je vais te faire découvrir aussi ma journée de travail, donc Grimpe. Je t'amène découvrir mes clients. Ah bah dis donc, on ne perd pas de temps avec toi ! Jamais, toujours, à fond, à l'heure. Qu'est-ce que tu fais comme job ? Alors, je suis le responsable commercial de la société Comptoir des Salaisons Provence Charcuterie. J'ai avec moi une équipe de 5 commerciaux qui tournent sur la région, et après, j'ai aussi la charge de la région marseillaise, où on va aller voir l'un de mes clients et te faire découvrir ce que je fais tous les jours en partie. Ah bah c'est parti ! Ah ouais, direct sur le terrain ! Allez ! Ça fait combien de temps que tu bosses chez Comptoir des Salaisons ? Alors, ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que j'ai rejoint l'équipe de Comptoir des Salaisons. Au tout début, je suis arrivé sur un poste d'alternant. Donc, j'ai passé plus d'une année sur l'atelier pour découvrir tous les métiers de Comptoir des Salaisons, de la fabrication jusqu'au conditionnement, et surtout pour devenir un commercial produit, et pour pouvoir raconter toutes les petites histoires sur toutes les quantités de produits qu'on va proposer à nos clients, comme l'un de mes produits préférés, qui est le jambon de l'Estac. Là, tu vas me suivre, on va aller voir un de nos clients, donc pour te montrer un petit peu nos produits en magasin, et ce qui est mon boulot aussi, le suivi commercial en magasin avec des chefs de rayon, et aussi l'implantation de produits, vérifier si tout le plan de vente est bien présent. Toi, en fait, ton client, c'est pas le consommateur final, c'est les magasins ? Alors, on a plusieurs types de clients, on a la grande distribution avec toutes les grandes enseignes, on a aussi tout ce qui est grossiste pour la restauration, et on retrouve aussi tout ce qui est petits bouchers de quartier, tous les magasins spécialisés dans le bio. Et eux, pour les voir, forcément, c'est des lèvres tôt, donc c'est pour ça que tu te lèves tôt également, les chefs de rayon ? Nos chefs de rayon commencent très tôt le matin, et ils finissent les journées vers midi, donc nous aussi, on se lève tôt, et on va à leur rencontre le matin, pour voir leurs besoins, et aussi planifier toutes les opérations. Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours est un peu particulier, même atypique, j'ai fait pendant 5 ans un cursus dans les forces armées, au sein des chasseurs alpins. Chasseurs alpins ? Chasseurs alpins, effectivement. Rien à voir ? Pas du tout, rien à voir. Une belle reconversion. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Toujours chez Comptoir, ou retourner peut-être en tant que militaire ? Non, dans 10 ans, je me vois toujours développer Comptoir d'Essalaison, et pourquoi pas prendre des parts du capital au sein de Comptoir d'Essalaison, et continuer à faire grandir cette société. Quelle qualité il faut pour bosser avec toi en tant que commercial ? La passion du produit, de l'histoire, être autonome, savoir écouter nos interlocuteurs pour comprendre et répondre à leurs besoins en magasin. Alors, j'envoie les sacs, c'est l'un de mes produits préférés, et on va le goûter ensemble, comme ça tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses aussi. Ouais ? Oh là là, c'est beau, hein ? Bon, je prends un petit bout parce que... C'est super bon, je reprends un petit bout. La gourmande. On va voir l'atelier, du coup ? Allez, on y va, je te suis. J'adore ton produit préféré. Laetitia, je vais te présenter mes débuts à Comptoir d'Essalaison, et je vais te présenter aujourd'hui mon tout premier métier quand je suis arrivé à Comptoir, le tressage de saucisses. Tu vas avoir un très bon prof, c'est Robert, qui est juste ici et qui va t'apprendre comment tresser à la main. Donc là, il est en train de farcir les boyaux, et ensuite, ce que tu vas faire, c'est commencer à tresser les saucisses. On part de zéro avec moi, hein, Robert ? Comme ça, la longueur, la même longueur. On appuie. On appuie un petit peu. Ouais. Une fois qu'on en a quatre, tout simplement, on croise. On croise. Voilà. Vous la passez, comme ça. Voilà. Et là. Ah oui. Oh là là, c'est dur. Comme tu peux le voir, c'est tout un art. C'est assez compliqué, c'est complexe. Et c'est des heures de savoir-faire. Moi, j'ai déjà oublié, hein. Et aussi d'apprentissage pour savoir faire une saucisse très sémine. Les deux, parce que ma voiture, c'est mon bureau. Toujours l'artisanat et surtout le savoir-fait mais à l'ancienne. Jambon-Lestac, c'est mon produit préféré. Les deux, parce que nous sommes fabricants à la fois de conventionnel et de bio, mais toujours l'artisanat. L'équipe, parce que l'union fait la force. Merci beaucoup, Kevin, de m'avoir fait découvrir Comptoir des Salaisons. Avec grand plaisir. Mais avant ça, je veux t'offrir aussi, avant ton départ, une petite barquette. Ah, t'as vu que j'avais bien adoré quand j'ai goûté tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est pour ça, je veux que tu repartes avec une petite barquette pour ce soir. Bah, tu sais quoi ? Je vais aller déguster ça. J'ai trouvé une petite plage en arrivant tout à l'heure. Et n'oubliez pas que Comptoir des Salaisons recrute des commerciaux comme Kevin, mais aussi d'autres postes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, Kevin, à bientôt. Merci. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501